Comment les nouvelles mesures du gouvernement du Québec ont-elles été accueillies dans la région de la Côte-de-Beaupré? J'en discute aujourd'hui avec le préfet de la MRC, Pierre Lefrançois. Monsieur Lefrançois, bonjour. Oui, bonjour, Thomas. Je salue tout le monde. En début d'année encore, je vous souhaite une bonne année. On espère tous une année 2021 meilleure qu'à l'année 2020. Donc, j'en profite en début d'année pour faire un rappel et souhaiter la santé à tout le monde et nous espérer une meilleure année. Est-ce que les élus de la région ont discuté ensemble des nouvelles mesures, des impacts et aussi de l'application de tout cela dans la région? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures, comme partout ailleurs, sont parvenues à chacune des municipalités. Donc, on a des règles à mettre en place. Si on parle de sport de loisirs, bon, on a vu qu'avec la deuxième pandémie, qu'on va appeler la deuxième phase de confinement, donc pour les sports d'hiver, bon, demeurer ouvert, mais on a changé les ordres d'ouverture. Si je prends un exemple, le hockey est interdit, c'est seulement les patinoires, le patinage libre qui est autorisé. Bon, puis il faut contrôler, il faut s'assurer que les gens respectent la distanciation sur nos équipements sportifs sur le territoire. Donc ça, ça s'applique à chacune des municipalités. On a eu les règles de la santé publique, bon, pour un calcul d'espace, il faut combien de personnes en même temps, exemple, sur une patinoire. Donc, dépendamment de ta grandeur de l'espace qu'on a de surface glacée, comme chez nous, on pouvait accueillir plus que 25, mais le maximum, c'est 25. Donc, sur un anneau de glace ou sur une patinoire, bien, c'est 25 maximum. Ça fait qu'on s'assure que les citoyens participent, puis présentement, bien, ça va assez bien, là, les gens collaborent, et ça, c'est un aspect, là, justement, du deuxième confinement. Et au niveau des élus, est-ce que c'était unanime, ces mesures-là sont justifiées, là, en raison de la situation actuelle en lien avec la pandémie de la COVID-19? Oui, bien, on comprend, on comprend vraiment la situation, là, qui est assez grave, là, qu'il faut vraiment être rigide dans nos actions, faire des directives qu'on nous demande. Donc, on est un corps public, on doit prêcher par exemple, et si je prends l'exemple de nos bureaux aussi, chacune des municipalités, les bureaux sont fermés au public, mais par contre, on offre les services, tout se fait par téléphone, par mail, avec les sites Internet de chacune des villes. Et le téléphone est là aussi, on peut prendre rendez-vous aujourd'hui, avec les télétravail qu'on a, on peut tout faire. Donc, les travaux publics, c'est des services essentiels, ils sont toujours là aussi, donc c'est plus au niveau de l'accès. Et le télétravail est pratiquement à 90 % pour chacun des employés, on va parler de l'administration des municipalités. Donc, il y a des fois, bon, pour des tâches spécifiques qui ont besoin d'être sur place, ils sont là, mais par contre, l'accès au public est toujours fermé. La principale nouvelle mesure, c'est le couvre-feu, et ça, ça relève de la Sûreté du Québec. Avez-vous communiqué avec la SQ, là, pour savoir si ça se déroulait bien, la mise en place de cette nouvelle mesure-là sur la côte de Beaupré? Oui, on est toujours en contact avec la Sûreté du Québec pour notre territoire. Donc, on a eu des rapports, ça va bien, il y a eu quelques avertissements, mais rien de majeur. Et les gens collaborent, on le voit, de toute façon, on le voit qu'après 20 heures, justement, je dirais que les rues sont assez tranquilles. Il y a toujours l'exception des services, des gens qui ont l'autorité de dépasser le couvre-feu à cause du travail, du travail essentiel. Mais en général, sur la côte de Beaupré, je dirais que jusqu'à maintenant, ça va bien. Les policiers font le travail, donnent des avertissements, mais ça va bien. Puis pour ce qui est de la MRC, est-ce que vous avez un rôle de leader à jouer pour freiner la propagation du virus par les actions que vous déployez? On a toujours un rôle de leader à jouer, qu'on soit à la MRC ou dans la municipalité, c'est notre rôle. Non, mais oui, c'est sûr qu'au niveau de la MRC, on essaie de coordonner avec les municipalités, mais le gros se joue avec chacune des municipalités. Au niveau de la MRC et le développement courte de Beaupré, bien là, ça, c'est l'aspect qui va dire pour les entreprises, l'aide au financement, le service, l'aide alimentaire, que je rappelle. Bon, bien, tous les services sont encore offerts depuis, je vais dire, depuis mars, depuis qu'on a eu la pandémie, le début. Donc, on continue dans la même veine, dans la même lignée, les mêmes services qu'on donne, l'aide aux entreprises, tout ça, c'est toujours disponible. J'invite les gens qui sont dans le besoin, soit téléphoner à la MRC ou prendre le site Internet, on a les liens et tous les contacts sont là. Donc, on est toujours disponible pour donner les services et donner l'information, du moins, des différents programmes qui existent encore. En terminant, on comprend que les gens qui n'ont pas respecté les consignes sur la côte, c'est vraiment des cas isolés. Si vous aviez un message à transmettre à la population, ça serait de poursuivre justement leurs efforts, de bien respecter les consignes gouvernementales? Oui, 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 puis je comprends que c'est pas facile pour tout le monde. Il faut quand même être proactif dans nos actions, faire attention aussi, puis suivre les directives. C'est pour le bien de tout le monde, puis plus tout le monde va participer, collaborer, plus on va s'en sortir rapidement. Donc, le but, c'est vraiment de freiner l'épidémie et de poursuivre. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a un vaccin qui est arrivé, qui est commencé à être distribué à la population. Donc, on a tout intérêt à bien faire. Puis je vous dirais, pour la côte de Beaupré, je suis fier parce que les gens collaborent beaucoup. On n'a pas de réticences énormes. Bon, ça fait que ça va bien, puis on continue. Puis on a quand même un entraide qui est assez exceptionnel sur la côte de Beaupré. Donc, je suis très fiable, puis j'encourage les gens à continuer de poursuivre. Donc, il faut vraiment qu'on se tienne les coudes serrées, puis qu'on poursuive les démarches. Et c'est de même qu'on va s'en sortir, puis on va revenir, on l'espère, à un monde plus normal.